Bienvenue dans nos francophones ont du talent, votre nouvelle émission audio et vidéo de ChocFM 105.1. Une émission qui met en lumière le talent de ces nombreux francophones qui font vibre et vibrer notre belle communauté multiculturelle. Un projet rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi, Nicole Blindel. Et tout d'abord, un grand merci d'avoir accepté notre interview sur les ondes de ChocFM 105.1. Une interview dans le cadre de notre nouveau projet Nos Francophones ont du talent. Un projet qui est d'ailleurs rendu possible par le gouvernement de l'Ontario et qui met en avant toutes ces personnes qui font briller la francophonie par leur talent et leur dévotion. Comment ça va, Nicole, aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Je suis très heureuse d'être ici avec toi. Nous, on est très, très contents. En tout cas, moi, je le suis parce qu'on va pouvoir apprendre un petit peu plus sur toi, qui tu es. Et puis aussi, on va pouvoir parler de ce court-métrage « L'incident à l'école geek ». Alors, avant toute chose, Nicole, est-ce que tu pourrais te présenter pour les auditeurs de ChocFM 105 et nous dire également d'où tu viens, où tu es née? Raconte-nous plus sur toi. OK. Bien, moi, c'est Nicole et j'habite à Ottawa, donc je n'habite pas à Toronto. Par contre, j'aime partager mes oeuvres avec la communauté francophone à Toronto. Je suis née à Ottawa de parent acadien. Et voilà, j'oeuvre comme cinéaste, comme comédienne et aussi comme artiste pédagogue à Ottawa depuis que j'ai gradué de la faculté de théâtre de l'Université d'Ottawa plusieurs années passées. Alors, est-ce que tu pourrais nous raconter, Nicole, un souvenir d'enfance que tu as en tête, quelque chose qui t'a marqué lors de ta jeunesse, que ce soit à Ottawa ou que ce soit en vacances ou peu importe, mais un souvenir assez fort qui te marque encore? Bien, peut-être que je pourrais vous parler de la première fois que je suis allée à l'école. Donc, moi, ma mère est anglophone et mon père est francophone. Donc, comme je dis, il vient du Capreton. Et l'éducation en français était très importante pour lui et pour ma mère, qui était aussi anglophone. Et je me rappelle vraiment être dans la cour d'école maternelle et rien comprendre. Donc, je ne parlais pas du tout français. Et quand je suis arrivée là, j'avais un grand souvenir que j'avais. J'avais pris un mot qui était « bonjour » et j'avais découvert un peu à ma détresse que « bonjour » voulait aussi dire « au revoir ». Bonjour, bonne journée. Et donc, je me rappelle, dès le début, j'avais peur de ne pas pouvoir apprivoiser la langue. Il y avait un mot qui voulait dire deux choses. J'avais quatre ans. Donc, c'est vraiment un souvenir que j'avais d'enfance dans la cour d'école, puis aller à la rencontre de cette langue-là. J'avais déjà entendu mon père parler en français. Comme ma mère, elle n'était pas francophone, elle parlait avec un gros accent, mais avec beaucoup d'amour aussi, qui voulait vraiment nous partager cette langue. Donc, c'est un souvenir vraiment de cour d'école. Et depuis, mais là, j'ai continué toute mon, bien, une grande partie de mon éducation en français. Et vraiment, ma carrière artistique, je la pratique presque entièrement en français. Et on va rester sur la période des souvenirs. Est-ce que tu te rappelles de ce qui était ton rêve quand tu étais enfant? Ah, c'est clair. Oui, quand j'étais en huitième année, j'avais le front tout autour de la tête. Et j'avais vu la télésérie Anne of Green Gables. Puis il y avait une comédienne qui s'appelait Megan Follows, en tout cas, qui avait joué à nos pignons verts. Et je me rappelle que j'avais pleuré pendant, ouf, peut-être deux jours, parce que j'étais convaincue qu'elle avait pris mon rôle. Puis que c'est vraiment ça que je devais faire. Et que je voulais être comédienne. Donc, j'ai toujours rêvé d'être comédienne. D'ailleurs, plusieurs années plus tard, j'ai pu rencontrer cette comédienne-là, qui est quand même quelqu'un de très important dans le cinéma canadien. Je ne lui ai pas dit, mais j'étais debout à côté d'elle. Puis je pouvais juste penser à ce souvenir-là. J'avais été tellement jalouse d'elle. Et c'était une femme absolument exceptionnelle, pleine de talent. Mais à partir de ce moment-là, en huitième année, je voulais vraiment, je voulais être comédienne. Donc, c'était clair pour moi que je voulais aller dans les arts. Et à ce moment-là, c'était, je voulais être comédienne. Pourquoi tu n'as pas eu, entre guillemets, peut-être le courage? C'est vrai que ça demande du courage d'avouer quelque chose à quelqu'un, des fois. Pourquoi tu n'as pas eu le courage de le dire? Tu sais, si aujourd'hui, je suis dans le monde un peu du 7e art, c'est parce que quelque part, quand j'étais jeune, j'étais un peu jalouse de toi, puis je voulais être toi. Tu l'as tellement bien exprimé. Si j'avais ces mots-là, à ce moment-là, c'est ce que j'aurais dit. Mais j'étais juste tellement, je pense que le mot, c'est starstruck un peu. J'étais surprise de l'avoir. Je savais que j'allais faire cet atelier-là avec elle, que j'allais la voir. Mais quand je l'ai rencontrée, elle était tellement douce, tellement fine. Et aussi très petite, aussi. Ça fait que j'étais un peu étonnée à quoi je m'attendais. Mais je pense que maintenant, alors que j'ai, si je la retrouverais, j'ai l'impression que j'aurais le goût de lui dire ça. Mais je ne savais pas comment passer le message autre, que j'avais été cette jeune personne en 8e année hyper jalouse, puis vraiment outrée qu'elle avait eu ce rôle-là, même si je n'avais jamais fait d'audition, je n'avais jamais fait de la télé. Mais je pense que tu as raison. Peut-être que la prochaine fois, si je la vois, c'est l'idée de la remercier, parce que c'est à ce moment-là que c'était le point de non-retour. J'avais vraiment trouvé mon monde. Puis c'était cette comédienne-là qui m'avait beaucoup inspirée. Puis j'étais contente qu'elle était très gentille quand je l'ai rencontrée, parce que je pense que ça m'aurait traumatisée un peu, parce qu'elle était vraiment... La série m'avait beaucoup touchée aussi, son personnage, son jeu, mais comme humaine et comme artiste aussi, c'était un grand honneur de pouvoir la rencontrer. Mais je n'ai pas eu le courage de le faire. La prochaine fois. La prochaine fois, exactement. Au moins, tu sauras que... Franchement, je pense qu'en plus, en tant que personnalité publique, c'est toujours des bonnes choses à entendre, que quelque part, ça a été une source d'inspiration pour plein de personnes. Et puis cette personne, maintenant, en face de toi, elle fait même du cinéma et tout. Donc, voilà, peut-être quelque chose pour la prochaine fois que tu la croiseras. Justement, je me disais... Excuse-moi, on oublie que c'est une personne humaine aussi, que j'aurais pu justement faire ça. Puis c'est juste le côté humain. J'étais trop émue et trop sûre. Trop impressionnée, peut-être. Trop impressionnée, je pense. Oui, exactement. Pour pouvoir avoir ces mots-là. Mais comme je te dis, à mon âge maintenant, un peu plus vieille, avec un peu plus de recul, je me dis que ça lui aurait peut-être fait du bien d'entendre ce genre de témoignage. Ou non, là. Mais moi, je pense qu'elle aurait aimé ça. Mais voilà. Pour la prochaine fois. Alors, tu parlais du fait que quand tu étais petite, ton rêve, c'était donc de devenir actrice. Mais à quel moment il y a eu ce déclic où tu t'es dit, « Wow, être devant la caméra, c'est cool, mais être derrière la caméra, c'est génial aussi. Et j'ai peut-être envie de faire quelque chose de plus de ce côté-là aussi. » Bien, wow, c'est une très bonne question. Je pense que j'ai été comédienne à la télé, donc j'ai eu la chance de faire ça. J'ai joué sur la scène aussi, comédienne de théâtre. C'est ce que je voulais faire avant de découvrir le monde de la télé. Et c'est un peu seulement après la naissance de mes trois enfants, c'était un peu plus compliqué d'être comédienne enceinte, être comédienne, être femme, puis avoir des enfants. Mon corps a changé, ma voix a changé. Avant, je jouais, ça s'adonnait que je jouais souvent quelqu'un de très jeune, des fois l'adolescente. J'avais vraiment le corps, je ne suis pas très grande, donc j'avais vraiment le gabarit pour porter ce genre de rôle-là. Comme femme comédienne, en tout cas, peut-être, je sais que je ne suis pas la seule, j'ai vraiment choisi d'avoir une famille. Je ne m'attendais pas à la transformation face à mon corps. En tout cas, je savais que mon corps allait changer. Mais au niveau du casting aussi, puis du regard des autres face à quelqu'un qui avait eu des enfants, j'ai trouvé que ça a été plus compliqué pour moi. Et tout d'un coup, je me suis dit, si mon corps a changé, j'adore mon corps de femme, puis j'ai adoré avoir des enfants, c'était tout un honneur. Mais je me suis dit, je vais créer mes propres histoires et créer mes propres oeuvres. J'avais passé beaucoup de temps sur des plateaux de tournage, donc j'avais eu la chance de vraiment bien comprendre qu'est-ce qui se passait dans ce monde-là. J'avais passé des centaines d'heures sur un plateau. Et je me suis dit, je mettrais à profit toute cette expérience-là, puis avec des gens, des équipes de production qui ont été hyper généreuses aussi, parce que je posais beaucoup de questions. Donc là, j'avais décidé vraiment que c'était quelque chose qui m'intéressait de raconter des histoires de l'autre côté de la caméra. Et c'est à ce moment-là aussi que je me suis rendue compte que peut-être que le médium de la vidéo m'intéressait moins. Et j'avais appris le développement de photographies de 35 mm avant, en chambre noire. Et du coup, j'avais découvert la coopérative IFCO, qui est à Ottawa, Independent Filmmakers Cooperative of Ottawa. Puis j'ai pris un atelier pour apprendre à utiliser cette technologie-là. J'ai commencé par la Super 8, le 16 mm, et là, j'avais comme trouvé mon monde, encore une fois. J'avais trouvé un univers qui me permettait une expression. Quand je voyais des œuvres dans ma tête, je trouvais que la caméra ou la pellicule comme telle me donnait la chance d'exprimer, de mieux exprimer ou se rapprocher à ma vision artistique. Donc, j'ai rien contre l'HD, puis je monte vraiment de façon digitale. Mais que la pellicule m'offrait cette place-là pour raconter ce que j'avais, les histoires que j'avais à raconter. Et en plus de ça, je trouvais que ça, comme je vous ai dit, je suis aussi maman. Je suis très tactile. J'ai toujours les deux mains dedans. Je trouvais que pouvoir faire le développement à la main aussi. Donc, de prendre la pellicule, d'aller en chambre noire, de vraiment masser mes images, de travailler avec la pellicule, d'être vraiment un agent de l'éducation à l'image, de mes propres images. J'ai trouvé ça relaxant et aussi, ça m'a terrorisée parce qu'on ne sait jamais quels vont être les résultats. Il y a beaucoup de risques là-dedans, mais un risque calculé. Donc, c'est un peu par ce chemin, par la coopérative en ville qui m'a permis de découvrir la caméra. Puis, une des grandes raisons que je suis membre du labo, mais pas résidente de Toronto, c'est parce qu'eux aussi ont une chambre noire et c'est des francophones. Et moi, à Ottawa, on est tout près du Québec, mais ce n'est pas la même chose. On est d'accord qu'en situation minoritaire, c'est juste différent, ce n'est pas meilleur ou pire. Mais quand j'ai découvert que le labo entretenait leur chambre noire, qu'il avait gardé ouverte, qu'il accueillait des artistes médiatiques, mais aussi des gens qui travaillaient en médium argentique, j'ai décidé de... En tout cas, j'ai proposé, je suis devenue membre. Et là, je suis un peu comme de loin tout ce qui se fait par l'entremise des bulletins, des courriels de Facebook pour voir ce discours en situation minoritaire par rapport à leur chambre noire. J'aime beaucoup tout ce qu'ils font autour, mais je me suis dit, là, là-dedans, c'est quelque chose de très spécifique, garder ce laboratoire ouvert. Et c'est ça, ça fait que je suis devenue membre du labo, mais de loin, puis je cherche à augmenter mes connaissances à travers le labo, puis à partager ma pratique aussi, puis aussi leur faire signe que, oui, c'est hyper important de garder ces espaces-là ouverts pour cette pratique, une pratique plus expérimentale qui est plus ou moins invisible ou moins... J'hésite d'utiliser le mot populaire, mais moins populaire, mais quand même hyper importante. Puis c'est ça. Donc c'est un peu comment je me suis lancée là-dedans. Et là, je ne me pose jamais ce que je peux vivre de ça. Je me dis, est-ce que je peux vivre sans ça? Et c'est devenu un médium qui me passionne. Puis je pense comme personne que je me retrouve là-dedans. Je me retrouve dans ces images-là, dans ce côté hyper manuel, de fabriquer les images, d'utiliser les caméras qui sont normalement... C'est quand même assez... C'est un appareil qui pèse environ huit livres aussi. C'est beaucoup plus lourd qu'un téléphone. Donc je suis vraiment moins discrète quand je sors avec, mais il y a la manivelle. Il y a quelque chose de très tactile là-dedans qui me plaît beaucoup. Et voilà, c'est comme si c'était le début de cette démarche-là, que je continue. J'utilise la chambre noire, il y en a une à Ottawa, à EFCO. D'ailleurs, ils viennent en ouvrir une. Mais encore une fois, c'est un milieu anglophone. Des gens super fins, excessivement généreux. Mais en même temps, ma culture se trouve ailleurs. Donc travailler dans le noir, en chambre noire, en français, c'est comme un rêve de pouvoir... Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent quand tu es dans le noir aussi, surtout si tu es peut-être deux ou trois personnes qui sont en train de développer en même temps. Donc je cherche, c'est mon rêve d'avoir... de pouvoir venir à Toronto puis de profiter de cette chambre noire avec des francophones. Mais je développe aussi dans ma salle de bain. Un des films qui était ciné-franco que j'ai fait avant qui s'appelait Distanciation, c'était pendant la pandémie. Puis je l'avais développé dans mon cabanon pour la première fois tout seul. Et évidemment, Marcel de ciné-franco, elle trouvait ça hyper rigolo. Elle disait, ah non, ton cabanon, comment ça se fait? Mais je n'avais pas d'espace. Je n'osais pas le faire dans ma salle de bain, même s'il y a de la ventilation, parce que tout le monde était dans la maison, les enfants et mon conjoint puis mon chat. Donc j'ai vraiment décidé d'utiliser le cabanon. J'ai trouvé ça un peu, je me sentais un peu punk, un peu rebelle là-dedans. Mais en même temps, tout était fermé. Il n'y avait aucun laboratoire qui était ouvert. Donc je me suis retrouvée à développer des images dans mon cabanon. Puis c'était ça. Après ce moment-là, j'ai vraiment décidé que je vais me trouver une place, je vais faire un espace pour pouvoir créer, quitte à ce que ça soit dans, comme je te dis, dans mon cabanon, avec les vélos puis la tondeuse à côté. J'avais mis mes pots, j'ai bloqué des fenêtres. Mon conjoint m'a fait une petite affaire pour faire un peu de ventilation, pour pas quand même que je me... Que tu suffoques non plus. Que je suffoque, c'est ça. Puis je suis quand même assez rapide dans le développement. Donc c'était vraiment les premières images. C'est comme ça que j'ai commencé à créer. Puis des festivals comme Ciné Franco. Donc c'est un festival aussi hyper important pour ma carrière parce que comme femme cinéaste, j'ai pas 20 ans. Je suis en train de me retrouver dans ce médium-là. Le festival a tout de suite pris mon premier film. Donc c'est la quatrième fois que je me retrouve dans ce festival-là. J'ai tenté ma chance. J'ai déposé mon oeuvre. Puis j'avais vraiment, vraiment été accueillie de façon extraordinaire. Je suis allée à Toronto. J'ai voyagé à Toronto juste pour voir mon film sur un grand écran. Et c'était... J'avais trouvé ça... L'accueil était absolument extraordinaire. De découvrir que la francophonie à Toronto, il y avait vraiment une très grande communauté. Une communauté forte qui venait appuyer des artistes un peu méconnus comme moi. Dans le sens qu'un artiste expérimental, c'est pas... On voit pas ça vraiment. C'est pas des têtes d'affiches. Mais que les gens quand même sont venus appuyer toutes les autres oeuvres qu'il y avait là aussi cette journée-là. Je me suis retrouvée à rencontrer Jean-Marc Larivière, Isabelle Barsive que je connais. Donc, est entourée d'autres francophones qui racontaient leurs histoires, aussi en images, sur le Grand Écan, avec un festival qui était très accueillant à cette francophonie hors Québec ou vivant en situation minoritaire. Donc, je suis hyper reconnaissante. Puis, c'est ma famille qui a décidé, oui, tu vas descendre à Toronto. On a sauvé nos sous. J'ai mis de l'argent de côté parce que c'était un investissement. Je devais rester dans un hôtel. Puis, mon conjoint m'a dit, tu vas vivre ça une fois dans ta vie. Une première sur un grand écran à Toronto. Il faut absolument descendre. Et j'ai jamais regretté. J'ai été tellement chaleureusement accueillie par la communauté francophone à Toronto que je ne connaissais pas beaucoup. Je sais que maintenant que vous avez une grande université aussi à Toronto que j'ai vraiment, vraiment hâte de visiter. Et c'est ça. J'étais très émue par l'accueil puis la communauté. Je pense que dans toutes ses couleurs, c'est-à-dire différentes pratiques artistiques à Toronto. Puis, j'ai tout en français. Donc, si ça fait que, encore une fois, c'était comme j'avais trouvé mon monde. Mais je ne pense pas que je pourrais me permettre de vivre à Toronto parce que je sais que ça coûte pas mal plus cher. C'est vrai que la vie à Toronto coûte très cher, mais on a une très, très belle communauté francophone, très diversifiée surtout. C'est ça l'avantage. C'est que, comme on le dit sur les ondes de Choc FM, 65 nationalités, une langue, parler en commun, un point commun ensemble. C'est ça qui fait la richesse aussi puisque, en venant dans cette ville, puisqu'on vient à peu près de partout dans le monde, on apporte aussi cette richesse de notre background, le bagage qu'on a avec nous. Quand on s'installe dans cette ville, on ramène aussi toute cette essence, tout ce qui fait qu'on soit nous, en fait. Et du coup, tous assimilés ensemble, c'est vrai que ça fait, en général, de très belles expositions. Puis, c'est très beau. Puis, c'est partout. Je suis allée dans différents dépanneurs, dans une galerie, puis j'ai trouvé des francophones partout. Donc, une fois que je m'affichais un peu, en tout cas, ça m'a beaucoup touchée. Moi, je suis d'Ottawa, on est une ville bilingue, mais on a beaucoup de travail encore à faire face à vraiment être une ville bilingue. Donc, c'est quand même un avantage. Mais Toronto, sans être une ville officiellement bilingue, je pense, était, il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de plusieurs langues, pas un, mais beaucoup de français. Ça fait que j'ai été très émue que Toronto avait décidé d'être francophone ou de vivre sans que ça soit officiellement déclaré comme la ville. Comme ici à Ottawa, où on travaille beaucoup à essayer d'avoir des accès aux services en français et ainsi de suite. Mais ce n'était pas la même chose à Toronto. J'ai vraiment senti un désir de dire, on le fait anyway. On vit en français, on célèbre notre culture, et tant pis pour le reste, on le fait de toute façon. J'ai trouvé, j'ai beaucoup aimé cette énergie-là, de pouvoir partager cette communauté-là. Même si je ne viens pas de là, on est quand même en situation minoritaire. Donc, on se retrouve comme franco-ontanalyse. C'est cette francophonie aussi qui nous rassemble aussi en général. Donc, peu importe d'où on vient en général, quand on est à Toronto et qu'on est francophone, on se retrouve tous plus ou moins. Donc, c'est peut-être ça aussi que tu as senti. Je me demandais aussi, est-ce que tu te souviens, Nicole, d'un premier obstacle qui s'est mis sur ton chemin en tant qu'artiste, à un moment donné où tu t'es dit, ça va peut-être être plus compliqué que prévu, cette affaire-là. Est-ce que tu te souviens d'un obstacle ou d'un bâton dans les routes? Tu appelles ça comme tu veux, quelque chose d'un petit peu compliqué que tu as dû faire face. Wow! Bien, la maternité. Je sais, j'en ai déjà parlé. C'était étant artiste, étant femme et de vraiment décider de commencer une famille. Je ne sais pas si c'est à l'intérieur de ça. Je ne suis pas danseur, donc je ne travaille pas avec mon corps comme outil, mais quand même, j'ai été comédienne. Et je n'étais pas certaine que c'était possible de quand même poursuivre une carrière d'artiste et d'avoir trois enfants. Donc, un bâton dans les roues ou jamais, mais un obstacle auquel j'ai dû faire, comment est-ce que je vais m'organiser là-dedans? Il n'y avait pas beaucoup de modèles. Beaucoup des femmes avec lesquelles je suis allée à l'université, pour toutes sortes de raisons. Moi, j'ai commencé une famille quand même pas tôt, mais pas tard, mais qui avaient la poursuite de la carrière, surtout une carrière dans les arts. Oubliez une carrière au théâtre pour moi, en tout cas, parce que c'était les heures du dodo. Donc, c'était vraiment de réconcilier mon grand désir d'être maman. Donc, c'était un autre rêve d'être comédienne. J'ai toujours rêvé d'être maman. Puis, j'ai eu cette belle opportunité-là, mais de faire la conciliation or et horaire de maman, je pense. Donc, comme pour surmonter un peu, au début, c'était, dans ma tête, il fallait juste que je fasse autre chose. J'oeuvre comme artiste pédagogue en ce moment au Centre d'excellence artistique de l'Ontario. Donc, c'est une école secondaire d'art en situation minoritaire. Donc, c'est l'école aussi où j'ai été élève, quand je voulais être comédienne, tu sais, où j'avais voyagé. Donc, j'avais par accident, un peu, ou par hasard, commencé à enseigner des cours de théâtre ici. Et finalement, je me suis retrouvée à ouvrir une spécialisation en cinéma et télévision. Ils ont une chambre noire aussi dans cette école. Donc, j'étais très, très heureuse de la reprendre et de pouvoir, ils me l'ont vraiment laissé la faire vivre. Mais là, j'ai dû concilier le fait qu'enseigner, ça prend plus de temps, mais j'avais l'horaire de mes enfants, mais j'enseignais les arts. Ça fait que je pouvais quand même continuer à cheminer. Et c'est ça. Donc, un obstacle, c'était justement comment être femme et être bien, être mère et être artiste et pouvoir porter ces chapeaux-là sans sacrifier plein d'autres choses. C'est vrai que j'ai... Puis quand je dis sacrifier, ça ne veut pas dire... J'ai dit non à beaucoup de choses, à beaucoup de projets. Comme je te dis, les arts du dodo, pour moi, c'était quelque chose que je voulais garder. Donc, j'ai dû mettre un X sur jouer au théâtre, par exemple, parce que ça prenait mes soirées. Mais j'ai quand même pu faire autre chose. C'est-à-dire, j'ai pu enseigner des cours de cinéma. Ça a ouvert d'autres portes à ce moment-là. Puis d'être satisfaite, puis d'être... Je ne pouvais pas tout avoir, mais ce que j'ai eu, j'étais quand même très contente de ce que je me suis retrouvée à faire aussi. Donc, c'est ça. Être femme, être artiste, il n'y avait pas beaucoup de... Je n'ai pas beaucoup de modèles. Aussi, comme j'avais expliqué, beaucoup d'autres femmes qui avaient décidé de fonder une famille et de poursuivre des carrières d'artistes. Il y en a plein, mais je n'en connaissais pas. C'est ça, l'affaire-là. Une fois que j'ai eu mes enfants, on a découvert que... J'en ai découvert plein. Toutes sortes de femmes qui m'ont donné toutes sortes de trucs, mais je n'avais jamais osé demander. Encore une fois, c'est une affaire de courage. Et de ne pas toujours avoir peur. Je veux dire, c'est ce que je veux faire. Donc, je poursuis. Tant pis, ce n'est pas à la mode d'embaucher des femmes enceintes pour... Je vais faire autre chose, mais je vais juste continuer là-dedans. pis être bien dans mon corps aussi en le faisant. Donc, il y avait un peu ce conflit-là. Prendre du poids, devenir plus vieille, avoir des rides, avoir des cheveux blancs. À chaque fois, je me pose ces questions-là. Pis à chaque fois, je me dis, ben tant pis, je suis femme. Pis voilà. Pis je veux aussi être artiste. pis... Mais c'est toujours comme un conflit. C'est toujours un défi qui revient, qui revient. Pis au moins, j'ai de l'appui dans ma famille où on partage les tâches. Mais il y a certaines tâches, comme quand ça venait à mettre mes enfants au lit le soir, que je ne voulais pas partager. Pis je n'étais pas prête à négocier. Fait qu'à ce moment-là, il a fallu juste construire ma vie d'artiste autrement. Et autour, au fait, au final, autour de cette famille que tu venais de fonder, puisque c'était aussi un de tes rêves de fonder cette famille. Donc, on peut associer plusieurs rêves tant qu'on arrive à trouver suffisamment de temps pour imbriquer les petits bouts en même temps, en fait. Pis parfois, des choses qu'on pense qu'on perd, c'est vraiment des choses qu'on gagne, mais d'une autre façon. Pis c'est juste de changer la perspective à ce moment-là. Pis de... Oui, c'est ça. J'avais, tu sais, des choix. Pis on a toujours l'impression que j'ai eu le message, « Ah, tu peux tout avoir, tu peux tout avoir. » Mais ce que ça a l'air concrètement diffère de jour en jour. Excuse-moi. Viens tranquille. Excuse-moi. Justement, c'est ma fille. Quand on parle du loup, on en voit la queue. On parle, c'est comme, « Maman, je peux te trouver. » Donc, voilà. Excuse-moi. Non, t'inquiète. Alors, est-ce que, Nico, tu pourrais nous raconter, justement, le déclic, le moment qui t'a permis de te lancer dans ce projet, ce court-métrage, « L'incident à l'école geek », c'était quoi le déclic pour te lancer dans cette nouvelle histoire? Le déclic. Bien, j'ai eu la chance de jaser avec une ancienne élève de cette école. Elle s'appelle Michelle Lafleur. Donc, elle est écrivaine. Et en jasant avec elle, on parlait du patelin, là où est, du centre-ville, dans le fond. Et on parlait de l'école geek, qui est un lieu à deux minutes du Parlement et qui avait eu ce conflit, la guerre des épingles. C'est un conflit où le gouvernement de l'Ontario avait banni l'enseignement du français dans les écoles secondaires et primaires. Et cette loi qui avait justement dit que l'enseignement, on allait juste être enseigné en anglais dans les écoles en 1913 ou 12. En tout cas, je n'ai pas la date concrètement. Puis on parlait que cette personne-là, Michelle, elle s'est mise à travailler dans ce même édifice. Ça a été recyclé en autre chose, en maison pour de personnes, je pense, à la retraite des francophones. Puis comment elle se retrouvait dans ce building-là? Puis j'ai dit, ah, j'aimerais beaucoup faire quelque chose à propos de cet édifice-là, puis de cette guerre des épingles où plusieurs mères et femmes se sont mises sur cet escalier pour défendre leurs droits avec les chapeaux d'épingles pour que les inspecteurs ne puissent pas rentrer dans cette école pour voir qui enseignaient en français. Dans le fond, c'était des rebelles. Et je lui ai dit, j'aimerais beaucoup avoir de l'eau du robinet de cet édifice-là pour développer un film que je filmais à propos de ça. Donc, j'avais comme un concept dans la tête. Je dis, j'aimerais, tu sais, est-ce que tu penses que tu pourrais comme remplir des seaux d'eau à ton travail pour que je puisse... Finalement, ce n'est pas ça qu'on a fait, mais elle a dit, bien, peut-être qu'on pourrait collaborer, puis moi, je pourrais écrire quelque chose au sujet de cet incident-là, justement, c'est qu'elle m'a écrit... Elle a écrit un poème dont on a pris juste un extrait pour l'oeuvre. Et oui, j'ai développé le film à la main, mais pas avec l'eau de l'édifice. En pleine COVID, c'était compliqué. C'était compliqué de sortir de l'eau de l'édifice. Mais j'ai quand même filmé ces escaliers-là où j'ai vraiment pensé à ce regroupement de femmes qui ont défendu le droit de leurs enfants pour accéder à une éducation en français. Et maintenant, c'est une belle rue, puis il y a encore l'édifice qui est là, il y a encore ces escaliers-là. Mais l'ironie, c'est que tu ne peux plus les monter. Il y a comme une chaîne, il y a une clôture, mais il y a une plaque, justement, quand le gouvernement de l'Ontario s'est excusé pour cette loi-là. L'ironie était là, c'est qu'il y avait cette plaque qui disait « On est vraiment désolés, on n'aurait pas dû faire ça. » Puis bravo à ces femmes-là qui ont défendu leurs droits. Mais là, il y avait la clôture puis la chaîne qui était là. Donc, je n'ai pas pu filmer, monter dans les escaliers, mais j'ai pu quand même capter ce moment-là. Donc, ça avait vraiment commencé juste une conversation que cette ancienne élève avait commencé à travailler dans cet édifice. Et je voulais savoir qu'est-ce que ça a l'air, comment tu te sens là-dedans, comme s'il allait avoir une formule magique. Mais quelque chose que je cherchais, un fantôme ou cette idée-là. Mais j'ai vraiment pensé à ces femmes-là, ces mamans-là qui se sont mis sur ces escaliers puis avec les épingles de leur chapeau, on fait en sorte qu'on fait fi aux inspecteurs pour pas qu'ils montent puis qu'ils viennent fermer l'école. Puis j'ai dit, wow, ça, ça prend du courage. Puis comme dans cette conversation, vous voyez, des fois, je manque de courage sur le coup pour faire certaines choses, mais j'avais trouvé ces femmes-là assez exceptionnelles de pouvoir faire, de pouvoir créer, de pouvoir faire ce qu'ils ont fait, justement pour défendre leurs droits. Ça faisait déjà dix ans que la loi existait. Donc, ça, c'est toute une génération. Quand tu penses à la scolarité de quelqu'un qui commence à quatre ans puis finit à quatorze ans, de juste avoir, de juste être enseignant en anglais. Puis c'est quelqu'un qui m'avait raconté qui s'appelait Luke Lefebvre. Puis pourquoi il s'appelait de même? Bien, c'est parce que, il me semble que ce serait Luke Lefebvre. Mais il dit, bien, en cours de route, on a perdu notre francophonie. Peut-être pas à cause de la guerre des épingles, mais justement, il y a des lois comme cette loi-là qui ont fait en sorte que peut-être qu'il y a des générations de jeunes qui n'ont pas pu parler la langue de leur grand-mère ou grand-père. Puis ces femmes un peu wildes-là qui se sont mises sur les escaliers pour défendre leurs droits. Donc, c'est en cette conversation-là avec Michelle où elle m'a proposé ce texte-là. Puis la partie qu'on a décidé de monter, donc c'est elle aussi qui interprète la voie. C'est un peu en répétition, un peu, parce qu'on revoit les mêmes choses, ou en canon. Et on revoit les mêmes choses arriver à tous les jours, peut-être pas sous forme de loi, mais sous forme de défis, de difficultés dans nos écoles, dans nos communautés. Même qu'on a eu des élections, tout très récemment à Ottawa, et un des conseillers venait à ma porte, il ouvre la porte, je jase avec lui en français, il parle un peu le français. Là, j'ai parlé d'Ottawa, ville bilingue, puis il a fait, c'est dommage que ce n'est pas officiel. Puis j'étais comme, depuis 2017, puis toi, tu vas être mon conseiller. Ce n'est pas quelqu'un qui a gagné. Mais en même temps, juste le fait qu'il ne sait pas, puis qu'il se présentait, je le trouvais très brave quand même, mais qu'il ne savait pas qu'on était une ville bilingue. J'ai dit, on a vraiment beaucoup de travail à faire à Ottawa pour faire reconnaître le statut qu'on est une ville bilingue ici. Et en même temps, quand je l'ai développé, le film, puis en même temps que je faisais le montage, j'ai eu le décès de Mme Gisèle Lalonde, qui est une femme qui a aidé à sauver, elle était mairesse à un moment donné de Vanier, mais c'est elle qui était en charge de la campagne SOS Montfort, qui était une campagne pour sauver l'hôpital Montfort ici à Ottawa. Donc, c'est un hôpital où tu peux accoucher, mourir, ou recevoir des soins en français. Et l'hôpital était supposé de le fermer. Il y a eu SOS Montfort, c'est une grande campagne qui a fait en sorte que l'hôpital ait resté ouvert. Mais elle est décédée pendant que j'étais en montage. Donc, j'écoutais la radio, puis j'entendais, il y avait les funérailles, il y avait beaucoup d'entrevues où elle parlait, où on l'entendait. Quand quelqu'un décède, souvent, on passe un peu de temps pour célébrer cette personne, puis aller... Comme un hommage qu'on fait à la personne, oui. Oui, puis de rendre hommage, puis de repasser, écouter des entrevues, des choses que je ne savais pas à propos d'elle. Et donc, vraiment, je me suis trouvée être en train de monter cet été en écoutant ces hommages-là, puis en disant, bien, c'est pas la seule femme. Il y avait ces femmes-là pendant la guerre des Épingles, mais on dirait, comme femmes, qu'on est nombreuses à porter cette cause-là. Et voilà. Donc, moi, à travers mon âge, je voulais juste un peu raconter cette... parler de ce fait historique, mais de ma façon, comme artiste, puis de le faire en français, puis de le célébrer avec Michel, mais l'ironie, justement, mais c'était le fait que j'étais en train de monter pendant le temps... Au moment où elle est décédée. Oui, au moment où elle est décédée. Donc, c'était vraiment encore plus intentionné. Chaque fois qu'on coupait, puis chaque fois qu'on répétait les mots, j'avais un peu le cri de rallinement de Gisèle Lalonde dans la tête. Puis je me dis, on a quand même pas arrêté de célébrer cette langue et de nous battre. Puis encore, voilà, une autre femme parmi plusieurs. Il y en a quand même beaucoup. Justement, la fondatrice du Festival Ciné-Franco, s'en est une. Mme Édith Dumont, qui est à la tête de l'Université francophone de l'Ontario. Il y en a plusieurs, je pourrais en nommer, mais il y a sûrement beaucoup d'hommes aussi. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas d'hommes. Mais toi, en tant que femme, ta sensibilité, elle s'amène plus facile envers une femme qui a, entre guillemets, du pouvoir et des responsabilités entre ses mains. Et du coup, je me demandais aussi, justement, si le fait que toi, maintenant, tu sois maman à ton tour et que la francophonie a une place si importante dans ta vie, si justement ça n'a pas eu plus d'écho ou plus d'impact cette histoire maintenant que si tu avais voulu, par exemple, la tourner avant d'avoir eu la chance de fonder ta propre famille. Ah oui, c'est clair. Oui, c'est clair. Moi, évidemment, mes enfants, maintenant, sont un peu plus vieux, sont plus âgés, mais on a eu la question de scolarité, par exemple. Dans quelle école est-ce qu'on allait les envoyer? Mon conjoint, c'est un anglophone. Je l'adore. Mais la question fut, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va décider d'éduquer nos enfants en français? Et j'ai été hyper chanceuse. Puis c'est un sujet d'un autre film que j'ai fait où j'ai mis mon conjoint vraiment dans le spotlight. Il lui avait décidé qu'il allait apprendre le français. C'était très drôle. C'était tout croche, de toute beauté, mais lui allait vraiment apprendre. Puis jusqu'à l'âge de 5 ans, mes enfants, j'ai eu des jumeaux, puis une petite tout de suite après, ils ont juste parlé le français. Puis à un moment donné, il m'a appelé, puis il m'a dit, « Tu peux-tu leur parler? Je ne sais pas ce qu'ils me disent! » Parce que leur vocabulaire avait dépensé, ce sont les mots qu'ils savaient, qu'ils connaissaient. Donc, il y a vraiment des héros masculins dans cette histoire aussi. Quelqu'un qui est prêt à raconter des histoires en français, même s'il connaissait, il ne savait pas trop qu'est-ce qu'il disait, mais de vraiment se dévouer à ça, à la langue ou à élever une famille. Ça fait que oui, fonder une famille, c'est encore plus important. Mes enfants parlent encore le français, j'espère qu'ils vont continuer. Mon conjoint, un peu moins, parce qu'à un moment donné, son vocabulaire, ce n'est pas facile de penser et rêver dans une autre langue. Puis l'affaire aussi, c'est un musicien. Moi, j'étais supposée d'apprendre la guitare et lui, le français. Je ne joue pas la guitare, mais lui, par exemple, il a trois francophones, trois enfants francophones. Ça fait que c'est vraiment un autre héros là-dedans. Mais il faut vraiment avoir ces conversations-là à travers toute la société, à quel point c'est important de parler une langue pour une personne. Puis si c'est important, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour raconter, pour perpétuer la langue. Puis justement, cette histoire de la guerre des épingles, que j'en avais entendu parler au secondaire, c'est clair, je l'ai ignorée pendant longtemps. Et c'est juste quand j'avais découvert ces escaliers-là et cette plaque-là. Puis c'est vraiment très innocent comme édifice. C'est une rue comme les autres, tu passes. Puis je suis passée devant plusieurs reprises. Puis c'est quand Michelle, en tout cas, m'avait raconté qu'elle travaillait là que j'ai fait, « Ah, oui, il me semble que c'est une place importante. » Puis là, je lisais la plaque « Mothers with hat pins ». Puis j'étais comme, « C'est un peu violent ». C'est venu me chercher. C'est venu me chercher. Puis je me suis dit, « J'ai de la pellicule dans mon frigo qui va capter ça. » Et j'ai eu une subvention d'un collectif qui s'appelle « The Lightproof Film Collective ». Puis c'est un regroupement d'artistes dont je fais partie maintenant, des artistes qui font des oeuvres plus expérimentales. Et justement, je leur ai parlé du projet. Ils m'ont permis de faire le pitch en français. Ils ont accepté. Donc c'était vraiment grâce. Je devais faire un film pour 400 $. C'était ça l'idée. Tu avais 400 $ pour faire un film un peu guerrilla style à la main parce qu'on est tous des artistes qui travaillent de cette façon-là. Et justement, j'ai relevé le défi. Et voilà, c'est l'oeuvre qui en est ressortie grâce à la collaboration de Michel aussi qui m'a beaucoup inspirée. Je suis prête à prendre les images, à faire le reste. Pour écrire le texte, je savais pas trop. Je savais qu'il y avait des escaliers. J'avais... Puis elle m'a dit non, inquiète, je vais te proposer quelque chose. Et quelques mois plus tard, elle m'est revenue avec ce très beau texte. Justement, on a pris un extrait, mais c'est un texte beaucoup plus long. Alors, tu parlais de défis. Je voulais savoir justement si c'était ton avis sur le fait qu'être une femme, artiste, cinéaste, réalisateur, scénariste, personne qui fait du cinéma, tu l'expliques, tu le nommes comme tu veux. Est-ce qu'en tant que femme, tu penses que ça reste un défi aujourd'hui en 2022? Est-ce que ça reste un défi par rapport au... Je suis quand même dans une situation assez privilégiée, puis je reconnais ça. Un défi, je pense un peu moins, je pense de moins en moins. Je pense que faire de la place à des voix féminines, à de la perspective de femmes aussi, je trouve que c'est moins compliqué que ça l'aurait été quand j'avais gradué de l'université il y a plusieurs années passées. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Je donne des conseils à certaines jeunes femmes que j'enseigne quand elles pensent aller à l'université. Ce n'est pas les mêmes conseils que j'aurais donnés il y a 15 ans, par exemple, parce que là, je vois vraiment une place pour la diversité des points de vue. Donc, oui, c'est toujours compliqué, mais je sais qu'il va être compliqué pour tout le monde. Mais je pense de plus en plus, je sens qu'il y a un désir d'entendre différentes perspectives. Ce n'est pas facile. Ce n'est jamais facile. Il n'y a rien qui est facile. Mais je pense que c'est un bon moment pour les femmes devant et derrière la caméra aussi, même que je vois plus de femmes qui réalisent différents genres, des films d'horreur, par exemple. C'est exceptionnel des genres où on n'associe pas normalement à des réalisatrices féminines qu'on commence à voir et qui vont vraiment bien, ça aussi, mais juste en général d'avoir plus aussi de femmes devant la caméra aussi, je trouve ça important, de différents âges, de différentes formes, avec pas tous le même corps aussi. Donc, je pense que devant et derrière la caméra, il y a des choses qui changent. Moi, ça m'excite. Ce n'est pas facile, mais ça m'excite pour la prochaine génération, pour ma fille, pour mes fils qui voudront peut-être créer leurs propres images, ce que je ne pense pas qu'il y ait vraiment dans l'écart, mais si jamais, pour mes élèves d'ailleurs, qui veulent continuer, les jeunes femmes qui veulent continuer, il me semble qu'ils commencent à avoir une plus grande place et plus d'espace aussi pour aller à la rencontre de ces histoires-là. Donc, j'ose espérer que ça s'améliore, mais je pense aussi que je pense avoir la preuve aussi que ça commence. Les choses, elles commencent à bouger un petit peu. Oui! C'est comme positif. Alors, on parlera des conseils juste après. Ce sera ma dernière question, mais juste avant, je voulais savoir, alors toi, c'est la quatrième fois que tu as la chance d'avoir une de tes œuvres présentée au cinéma, au Festival Ciné-Franco, mais je me doute que, malgré que ce ne soit pas forcément la première fois, il y a toujours cette petite appréhension, peut-être un petit stress ou quelque chose. Donc, du coup, je voulais savoir comment toi, Nicole, tu te ressentais, te sentais, pardon, par rapport au fait que ton film, l'incident à l'école geek, va être présenté lors de ce Festival Ciné-Franco. Très excitée et terrorisée en même temps. J'ai comme pas dormi quand j'ai su, mais en même temps, je voulais juste rêver de ça. Parce que c'est à chaque fois qu'on dévoile une œuvre, surtout, bien, j'imagine pour tout, mais vu que c'est une œuvre plus expérimentale aussi, j'ai toujours la crainte d'être mal compris. Même, j'ai une amie qui fait de la danse contemporaine, puis des fois, elle m'expliquait un peu la danse contemporaine, puis elle dit, essaie de ne pas trop comprendre, Nicole, parce qu'à un moment donné que t'essaies de trop comprendre, t'as perdu le point. Puis elle dit, toi, comme cinéaste expérimentale, tu devrais le savoir, ça. C'est dans ta démarche, toi aussi. Puis j'ai fait, yeah, right! T'as raison, tu sais, donc il y a quelque chose où je pense que, parce que c'est un genre de film qui est peut-être moins vu, moins vu dans la francophonie aussi, que j'ai, je crains parfois que ça va être reçu d'une autre façon, mais en même temps, je pense que, comme francophone, en situation minoritaire, c'est comme le meilleur public, parce que c'est un public avec beaucoup de diversité, avec beaucoup de passion et d'entretien, ou de, on dirait que la lecture, l'éducation à l'image, elle n'est pas, il y a des gens qui ont déjà une bonne éducation à l'image, ou une bonne éducation, ça ne se dit pas, qui sont peut-être... Plus sensibles. Oui, plus sensibles, puis plus ouverts à vivre ces expériences-là, parce que moi, je me sens comme ça en étant en situation minoritaire. Je suis très accueillante à toutes sortes d'oeuvres en français. D'ailleurs, on va voir une oeuvre, une pièce musicale Vache, ou c'est la première pièce musicale franco-ontarienne qui va sortir. Puis je me dis, wow, c'est super cool, comme, j'écoute pas normalement des pièces de terre, des musicals comme telles, mais j'ai comme super hâte d'aller voir ça, parce que c'est un nouveau territoire pour moi. Donc, j'ose espérer que pour les films, un film plus expérimental, que ce soit ce même genre de, ah, bring it on, on a hâte de voir ça, on a hâte d'explorer ce médium, cette facette d'expression. Dans le fond, donc, je suis très, très honorée que le ciné franco va accueillir le film, mais en même temps, ça fait peur. Parce que tu, puis aussi, c'est un sujet historique aussi. Ça fait que, peut-être des gens vont dire, ah, OK, tu touches pas à ça, c'est une vache sacrée. Mais, en même temps, c'était ma façon de rendre hommage à ce qui se passe en ce moment, ou ce que s'était passé. Mais aussi rendre hommage à toutes ces femmes-là auxquelles, comme Megan Follows, avec qui je n'ai pas remercié. que, des fois, c'est une façon de dire merci, mais c'est ça, de ma façon, d'une façon que j'aime faire. Donc, j'étais vraiment dans la chambre noire avec beaucoup d'intention à développer ces images-là, à frotter la pellicule, à penser à toutes ces personnes-là qui sont venues avant moi. Et j'espère que ça va venir toucher les gens aussi, pour voir cette célébration-là, de ce petit moment historique. Puis, je ne parle pas beaucoup d'histoire non plus. Il y a plein d'autres films faits sur la guerre des Ipeng. C'est bien expliqué sur Internet. Moi, je ne voulais pas aller expliquer l'histoire de ça comme tel. Je voulais vraiment parler de cette expérience-là à travers la pellicule. et ce que ça veut dire pour moi maintenant. Alors, on parlait justement avant de, est-ce que c'était un défi d'être une femme et les conseils que tu donnes, qui, aujourd'hui, seraient sûrement différents des conseils que tu aurais pu donner il y a une quinzaine d'années, par exemple. Moi, je me demandais justement si tu avais un conseil. Tu peux en donner plusieurs, mais si tu en avais surtout un que tu voudrais donner à une jeune personne de 20 ans qui, comme toi, voudrait se lancer dans une carrière artistique, dans le monde du cinéma, qu'est-ce que tu dirais à cette jeune personne? Tes idées ont une valeur. Tes idées sont importantes. Prends en note tes idées, même si c'est l'idée la plus ridicule ou farfelue, de garder un carnet de création, soit sur un téléphone ou dans un livre, parce que l'idée que tu as en ce moment-là, ils ont une valeur artistique, mais aussi parfois des valeurs monétaires aussi, dans le sens que si jamais ils veulent développer quelque chose. puis les idées vous appartiennent à chaque élève ou à chaque jeune personne, chaque cinéaste, de vraiment de voir qu'ils ont une valeur. Puis pour éviter l'exploitation, je pense que c'est un peu ça aussi, d'éviter de se faire exploiter, puis de donner toutes sortes d'idées quand peut-être que cette personne-là pourrait les explorer par eux-mêmes, mais souvent de prendre en note, puis d'aller se relire après, de voir que l'idée, que même si tu pensais que c'est une idée niaiseuse, que peut-être plus tard, dans ce moment-là, avec un peu de recul, que cette idée-là avait une importance et une valeur aussi, puis de ne pas penser. Puis aussi qu'une idée est dangereuse quand c'est la seule que tu as là aussi. Fait que parfois avoir un quai de création pour prendre en note qui on était à ce moment-là par rapport à nos idées, je trouve ça comme de l'or en bord pour pouvoir garder un équilibre et un sens d'où on vient. C'est sur ces belles paroles qu'on va te quitter, Nicole. Merci beaucoup pour ces mots, pour être rentrée aussi dans le détail un petit peu sur ta vie, un petit peu sur toutes ces belles choses qui font qui tu es aujourd'hui. Vraiment merci. Je rappelle aux auditeurs de Choc FM 105A, ils auront la chance de pouvoir voir ce film, L'incident à l'école geek, durant le festival de Ciné Franco. Encore un très grand merci, Nicole Blindel, d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était Nathalie Salmeron pour Nos francophones ont du talent, un projet qui, je le rappelle, est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.